— Je suis tellement heureuse de vous entendre. — C'est vrai, Christelle ? — Ah, vous êtes mon idole. Je vous aime. — Ah bon ? — Ah bon ? — Moi, je sais que vous êtes mariée, ça. — Oui, ça, ça, oui, oui, je suis mariée, oui, oui. — C'est pas grave. Je vous aime quand même. — Bon, mais oui, oui, bon. Mais Christelle, ça me fait plaisir. Vous êtes auditrice depuis longtemps, ou, Christelle ? — Oui, depuis quelques années. Je suis tombée malade et j'ai tombée sur RMC et sur Jean-Jacques. — Vous êtes tombée malade et vous êtes tombée sur RMC. — Voilà. Vous m'avez aidée tous les matins à démarrer ma journée quand j'étais malade. Et depuis, je suis RMC, depuis toujours. Mon Jean-Jacques, c'est mon Jean-Jacques. — Mais vous ne... Christelle ? — Oui. — Christelle, aujourd'hui, vous travaillez ou pas ? — Non. — Non ? — Je n'ai pas pu reprendre. — Vous n'avez pas pu reprendre. — Je suis toujours malade. Mais je vous adore. J'adore votre émission. Vos collaborateurs, ils me donnent la patate le matin. — Mais qui aimez-vous ? — Alors, tout le monde me fait rire. Bon, j'aime bien le sérieux de l'émission. Mais le président manien, c'est mon idole, bien sûr. Il est rigolo. Il vous reprend de voler de temps en temps. — Oui, ça arrive. Il a raison. Il a raison, Christelle. — Par contre, vous ne donnez jamais de nouvelles de Jenna. Jenna, c'était ma copine. — Elle est sur BFM Business ? — BFM Paris. — BFM Paris, maintenant. Ah, Christelle, BFM Paris, à Toulouse, ça va être difficile. — C'est ça. Mais bon, j'aime bien avoir des petites nouvelles des anciens, de temps en temps. — Bon. Eh bien, écoutez, Christelle, on vous embrasse. — Je vous adore. Et continuez, vous êtes mon idole.